et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur compagnie of heroes 3 sachant qu'il y a un playtest de disponible à l'heure actuelle qui vous permet de jouer en multijoueur en plus de ça donc ça c'est cool vous pouvez jouer aussi contre l'IA et vous avez voilà du 1v1 jusqu'au 4v4 donc là en l'occurrence c'était ma deuxième partie sur le jeu sachant que j'avais un peu joué au 1 il ya très longtemps mais de manière casu très clairement donc j'ai aucune connaissance sur le jeu donc c'est vraiment une grosse découverte en cette partie pour moi vous allez voir qu'en face on tombe en plus contre des gens qui généralement connaissent bien le jeu ça se voit que c'est des gens qui ont joué au précédent donc assez compliqué les premières parties je vais pas vous mentir mais il n'empêche que c'est un jeu qui est vraiment très cool il s'agit d'un rts dans lequel il ya tout qui compte en fait faut mettre les unités à cover faut faire vraiment attention à tout faut essayer de conserver les unités aussi d'en perdre le moins possible donc de les faire back pour qu'elles se soignent et revenir plutôt que de les perdre super important sur ce jeu là plus que sur certains autres notamment puisque les unités prennent de l'expérience et donc sont plus puissantes on peut les mettre dans les bâtiments on peut assoler bâtiment il ya plein de compétences avec les bombardements il ya les mortiers il ya tellement de choses à gérer en fait sur le jeu que ouais très clairement au début c'est compliqué mais après voilà une petite soirée de jeu franchement ça commence à rentrer et c'est vrai que le jeu devient vraiment sympa voilà donc encore une fois là c'était ma deuxième partie donc j'étais clairement pas au point il ya plein de mécaniques que j'ai pas assimilé mais il n'empêche que la partie je les trouvais intéressantes dans le sens où on a fait un 4v4 sachant qu'on était trois nous à se connaître avec china et pp l'autre c'était un quelqu'un qu'on connaissait pas mais voilà on était en 4v4 du coup comme ça donc c'était assez cool ça permet d'avoir une bataille à plus grande échelle donc c'est pour ça que je vous ai conservé malgré tout cette partie et puis je pense que je vous posterai aussi une autre vidéo qui a été un 2v2 qu'on a fait juste après juste avec pp donc là encore j'assimile encore les mécaniques mais c'était déjà un petit peu mieux ça se passait mieux j'utilisais un peu plus des unités adéquates des unités adéquates c'est bien ça donc voilà ça commence un petit peu à rentrer et franchement ça devient de plus en plus sympa donc voilà après je pense pas que j'en ferai beaucoup plus donc je vais pas prendre le temps de le prendre en main vraiment pour gérer tout mais déjà c'était histoire de vous faire découvrir un petit peu le jeu et puis voilà de vous informer que le jeu est disponible pour le moment gratuitement pour ceux qui voudraient le tester justement oui ça n'a pas changé est ce que c'est worse de vite renforcer un point ou pas dans le jeu genre c'est pour avoir plus de ressources là les caches c'est c'est ce que c'est worse de le renforcer assez vite avec les caches pour que ça produise plus de ressources ça dépend oui normalement en fait c'est surtout en fait intéressant pour le faire une attaque de maison grosse erreur ils veulent pas bridge allez on bridge ils sont améliorés en lance-flammes leurs ingénieurs ça fait mal attention à celui qui est au mid je sais pas qui c'est qui est au mid avec moi je vais me mettre ici je vais mettre à cover derrière les murs ça ferait un truc pour bac il faut que je récupère un groupe d'ingénieurs ils sont full ils vont me réparer le véhicule comme ça voilà ça va je mets toi tu as amélioré les grenades je pense sur les fusils ça peut être pas mal d'un autre côté j'ai envie de c'est ça en vrai les mortiers ça peut être pas mal si tu as des scouts s'améliorer un entrée avec les les anglais tu as pas ça je crois avoir les flares et comme ça ça détecte une zone c'est comme ça le mortier il a la vision il peut tirer de ces deux bien loin j'avais pas vu en haut là qu'on se faisait tout reprendre par contre ok je vais pouvoir sortir un gros truc ça c'est cool ça je vais pouvoir faire la diff s'ils ont pas trop d'anti-char on va se mettre à cover ici tirer pour pas qu'ils améliorent ok ils ont déjà mis un bunker derrière là bas oh la la chiant très chiant ils ont que ton nom aussi déjà tout ce qu'ils ont pris en haut c'est un peu chiant ok j'ai un bon véhicule la anti-infanterie et peut-être pouvoir faire le taf s'ils ont rien pour le gérer on va voir ok ils sont à cover l'autre qu'il en lance-là par contre c'est chiant on va re-cap ça on va re-positionner le quad bain non 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 allez fuis s'il te plaît non ils me l'ont eu mais non c'est horrible c'est horrible c'est un très bon véhicule mais c'est très compliqué s'ils font ce qu'ils ont fait pour récupérer l'essence surtout c'est le plus important de récupérer les points d'essence pour pas leur laisser nos points d'essence bah mec je vais pas te mentir on se fait laver sur tous les fronts pour l'instant ah ouais en bas j'avoue moi pour l'instant de mon côté c'est trop chaud de tenir j'ai l'impression que je sais pas combien j'ai de joueurs en face puisqu'il n'y a pas des couleurs par équipe mais moi je les tiens pas vraiment là ça sert à rien il faudrait que j'arrive à le cover ce véhicule et pas l'envoyer tout seul quoi véhicules pour avoir des véhicules moi en gros je vais me faire laver il m'assaut ce bâtiment ah les destructions sont tellement stylées il y a du espace qui revient et on va scooter un petit peu j'ai pas assez en fait d'unités au sol qui peuvent faire le taf moi au pire je vais commencer à mettre des renforts ici je vais mettre des fortifications à ce niveau là tant pis du coup vous êtes tous en bas en fait donc vous avez tout le front en bas ensemble en fait toi t'es celui qui est le plus en haut c'est ça ouais et en fait je tiens tout seul contre tout depuis tout à l'heure et du coup je suis pas moi j'arrive pas à tenir quoi c'est pas possible j'ai pas qu'un joueur moi sur moi c'est sûr que non à la vie t'en as deux ouais je pense ça va de mon côté quoi finalement alors moi je suis au milieu là je suis en train de voir si j'arrive pas à à pouvoir reprendre l'étoile du centre quoi mais attention mortier c'est toi le mortier ? ouais j'ai un truc de mortier très bien ça au niveau des véhicules hors ça va ou bah j'ai pas mal de véhicules enfin je suis pas mal mais en fait c'est le problème c'est qu'ils ont plein de t'sais ils ont des sticky bombes là et tout ça là qui m'explose les véhicules en deux secondes en fait ouais ouais bah oui je fasse un peu d'infanterie en fait c'est ça qui me manque moi limite c'est mon infanterie qui est pas folle en fait du coup je me suis trop focus sur le centre sur l'étoile parce que je voulais à tout prix de se confortifier avec des bunkers et tout le problème c'est que du coup c'est arrivé par la droite et vu que c'est moi le plus à droite j'ai pas c'était à moi de le jouer j'aurais du le jouer dès le début en fait j'ai peur du principe china que la route elle est plutôt safe pour le moment à mon niveau voilà merde je me suis fait exploser la gueule par une gourdade pas trop de véhicules pour le moment ce qui est bien c'est que j'arrive pas à rentrer de c'est de l'anti-infanterie ce que j'ai j'ai l'impression que c'est je sais pas ce qu'il a comme unité mais c'est anti tout en fait anti-infanterie man line mais en fait ça me défonce mon le véhicule ça me défonce tout c'est trop fort il y a pas trop de cover à prendre en plus faudra que j'arrive des deux côtés en gros alors il te faut des mg il te faut des grosses mg les véhicules que tu as là c'est très bien ça va les stun ces unités en fait faut que tu suppresses suffisamment longtemps ces unités pour qu'elles perdent en fait leur ouais non mais regarde tout ce que j'ai sur moi en fait ouais bah oui je sais pourquoi je vais t'envoyer des mg en fait faut que tu établisses des positions avec des euh... ouais mais c'est que je voulais le faire un peu plus avancé et pas ici là je suis chez moi donc tu peux plus trop le faire là attention Shina il t'attaque par le dessus tes mortiers sont beaucoup trop au contact Shina en fait à la base c'était pour essayer d'être présent allez non dommage j'ai fait lui détruire c'était pour être présent pour viser au centre au centre mais quoi il a tiré quoi il m'a... il m'a one shot euh... les des juniors c'est pas mal à ce que je fais des grenades ah mais... ah mais il saute au heal what ? ah c'est peut-être le camion derrière je sais pas je connais pas euh... récolte tes... tes fusiliers là Shina trouve tes fusiliers et voilà tu les fais fuir comme ça tu les récupères c'est bien d'avoir des étoiles comme ça ça fait de la vétérance ah mais en fait c'était pas les miens c'est pour ça je captais pas ok d'accord ok bon y'a quelqu'un qui vient un peu mettre à droite vous ça se passe bien du coup de votre côté j'imagine là euh... bah... je suis un peu mauvais comme toujours hein ça a pas changé donc euh... déjà vous avez un beau front de votre côté c'est cool ouais mais pour le moment j'arrive pas à reprendre le... le mit pour autant et euh... déjà moi je vais me soigner un peu comme ça et là dès que je peux je vais faire des plus gros véhicules et ça va aider aussi voilà vache c'est quoi ce gros machin alors ça c'est un stoug du coup on a pas d'anti véhicules parce que c'est ici je suis en train d'envoyer des soldats euh... anti-chars euh... ouais moi j'aurai pas assez de suite mais après les véhicules que je vais sortir sera des anti-chars aussi si je peux passer par en haut lui pour le... le backstab serait bien alors c'est particulièrement inefficace contre l'infanterie donc c'est vraiment pas le meilleur véhicule contre l'infanterie pour le moment on se bat le gros machin qu'il a mis au milieu ouais ouais le gros machin qu'il a mis au milieu ouais ouais le gros machin qu'il a mis au milieu ok j'ai mis un side hit pour ça va quand même ok bon c'est absolument euh... utile ok bon c'est absolument euh... utile c'est pas le plus ok je vais envoyer un six ponder ok véhicule 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 euh... en vrai c'est bientôt terminé on va voir combien ça me coûte mais je pourrais peut-être faire un truc intéressant j'ai un truc qui me permet de recover les véhicules aussi genre c'est un véhicule qui me permet de récupérer les véhicules euh... explosés donc même les véhicules des autres ah fais reculer tes unités quand il fait des assauts comme ça c'est pour te balancer des grenades j'ai récupéré ça ensuite je mets des fortifications ici je m'en fous c'est bon j'ai setup un anti euh... un anti euh... un anti-tank ok moi je viens de crafter aussi un tank euh... anti-char joli 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 allez le scout va prendre l'information je vois plus trop l'armée du mec qui était vers moi ce qui veut dire qu'il a peut-être bougé de front c'est bien et pas bien à la fois faudra... faudra être assez vigilant ok j'ai mon tank après j'irai reprendre aussi au mid joli 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 mais là attends il est en train de... il est en train de me bac il est en train de me bac un petit peu là le gars il faudra que je sorte mes euh... mitrailleurs de la maison là donc on va vous puis être protégés par là bas bon bahont JUDGE il faudra reprendre les points du centre ok ça en améliorant Mg Il faudrait que j'arrive à prendre le point du centre maintenant. En fait, vu qu'ils sont en train de pratiquement délaisser un front là, on va pouvoir les... Ouais mais il nous faut une étoile là, parce que là c'est niveau étoile qu'on est pas bien. Oh tout ce qu'il y a en bas là par contre là vous ? Ah oui. On va plus d'un côté. Vous avez des mortiers vous ? Je vois pas mal de bombardements, je sais pas s'ils sont alliés ou pas. En fait, tout en bas je sais pas comment on tingue, donc c'est très chiant. Ok moi je continue, je veux avancer vers le centre, moi je suis au centre. Il y avait des mines, c'est miné au centre. Il y avait des piles au même point. Je m'a fait bombarder par des mortiers assez vénères. Je suis en train de les push back chez eux là, je les renvoie à la maison. Sur un tank au mid. J'ai un anti-char normalement, ça devrait le faire. Nickel, on leur a pris énormément de véhicules en bas là. Ok, moi je fais des dégâts mais j'arrive pas à finir les véhicules pour le moment. Ok, il faudrait vraiment capturer cette étoile au mid. Il y a quelqu'un avec moi au mid, c'est cool. J'ai un petit souci d'unité dans le bas, c'est pas terrible. J'envoie un véhicule. Oh non, oh non, j'ai pris cher avec ça. Oh non, je me fais backstab. Oh non, 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 non. Je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Au mid. Ils avaient une grosse armée en fait qui attendait je ne sais où et ils m'ont backstab avec. Ah c'est dommage, il a un tank qui est vraiment très low. Je suis obligé de back en fait, ils m'ont complètement coupé là. Je peux refaire quand même des trucs parce que j'avais un peu d'avance. Mais j'ai perdu énormément là. Ah ça sert à rien. Le problème c'est que si on ne reprend pas une deuxième étoile, on n'est pas bien. Il nous faut une deuxième étoile. Je retourne au mid. J'avoue par contre qu'ils ont un bombardement là qui vient de loin là de je ne sais où. Et au mid ça m'a arraché un tank aussi. Je ne sais pas s'ils ont des véhicules mais en tout cas ils n'ont pas beaucoup l'avancée des miens. Super j'ai mes bonhommes qui se sont coincés dans une maison. Ils sont en retraite mais ils sont incapables de partir. Ils ont super bien joué en fait parce que le mid ils avaient mis des mines de partout, ils ont bombardé avec les mortiers et genre après ils sont arrivés avec masse véhicules. Là on a pas mal de monde en fait mais il faudrait vraiment que tout le monde se réunisse pour le prendre. Ok je suis comme un con quoi. Elles sont low life, je peux rien, ah ça y est, il y a une qui a bien voulu sortir par l'autre côté. C'est exactement chiant. En fait si déjà je pouvais construire le truc que j'avais prévu de faire tout à l'heure là. Ouais mais là on n'a plus le temps de construire ou quoi que ce soit, il faut prendre le mid en fait. Là moi je sacrifice des unités pour le reprendre mais j'essaie de le reprendre hein. Parce que là en fait tant qu'on l'a pas repris on perd des points. Ok je sais. J'ai pas pris le centre mais je les ai empêchés de le prendre déjà. Il faut aller le prendre, il faut aller le prendre. Ouais mais je regarde, il m'arrive dessus après hein. Mais retourne toi mon t-shirt s'il te plaît. C'est bon on le tient. C'est des anti-tanks aussi lui mais je connais pas assez. J'ai vu le perdre là dessus. Allez il vient de perdre une unité deux étoiles là. Ça fait très très mal. Ah non il va me bombarder. Il va me stick là. C'est surtout ces anti-tanks là qu'ils sont en train de te... Non mais ça je le sais mais je lui mis cher aussi aux anti-tanks mais j'en ai pas terminé et c'est ça le problème. Mais déjà c'est bien. Le mid, quelqu'un peut construire un peu au mid là ? Euh ouais je vais refaire des ingénieurs pour s'envoyer ça. J'en ai ouais ils sont chez moi après ok faudra que je m'en occupe. Allez je vais refaire un tank, anti-tank. J'en avais un anti-tank mais en fait c'est moi j'ai mal joué. En fait je savais pas, j'ai cliqué après. Je savais pas c'était des anti-tanks les tiens ou c'était anti-infanterie et autre chose et que je pouvais les gérer. Parce qu'ils avaient pas l'air de me faire très mal au début à mon tank. Du coup j'ai un peu sous-estimé alors qu'en fait voilà quoi. Déjà on tient 2 étoiles c'est cool mais maintenant faut renforcer quoi. Ouh il a un tiger ! Il a un tiger ! Ah par contre c'est pour venir. On passe là. Ok on va renforcer ça. Ça tu vas avancer. Elle est en train de reprendre le... Ah le mid. J'tiens. Je me lance un coup d'artillerie sur la position. Elle aussi on dirait. Il a repris hein. Faut vite le reprendre encore. Faudra que je reprenne le nord en fait pour avoir plus d'infos aussi sur ce qui se passe. Est-ce qu'il faudra que je bouge ou à mes unités vers le nord et que je fasse un assaut là-bas dès que vous avez repris le mid là. Et ça on va le bac. Ouh mec. Ok j'appelle un truc ça ça va être bien j'pense. J'ai pas ce que tu sais je vais découvrir mais ça a l'air chaud. C'est bien ce qu'on fait au mid. Je vais essayer de faire un assaut par le nord vu qu'ils n'ont pas encore pris là-bas. Ça pourra peut-être les surprendre. C'est la majeure partie de mes troupes. Et j'ai perdu un tank et 1. Oula. Oula. Boom encore. Je lui ai détruit un tank. Il est là mon véhicule, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ils sont en train de refoindre en bas là. Ça va vite devenir problématique. Non, en fait il laisse toute son armée là-haut. C'est lui qui m'abac après. Oh, on a le gros anti-aircraft machin et tout là. J'avoue ça, ça se tue. Ouille. On va éviter de tout grouper comme ça. Bon, j'ai un Black Prince à changer la game un peu. Au mid, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Il a du gros. En fait, on n'a plus aucune défense sur notre point depuis un moment là. Il n'arrive pas à construire de l'hôpital de campagne en fait déjà. Si je pouvais ne serait-ce que construire mon hôpital de campagne. C'est quoi ce bordel ? J'étais sur une zone de bombardement. Ce n'est pas un bombardement qui est tombé, c'est l'avion carrément. Ah oui, c'est un sacré bombardement. Il a un char qui va tomber là. Qu'est-ce qu'ils font mes chars ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne leur ai jamais dit d'aller là. Oh mais, what ? J'ai pris un bombardement, j'ai tout perdu. Son char, je ne vais pas le détruire. Mais, pourquoi il faut ? Ah, mais parce qu'il y a la fumée. Oh la la, mais oui, mais attends. Oui, il a fumé comme ça. Je ne connais pas ces mécaniques là. En gros, il y a de la fumée. Du coup, mes unités ont arrêté de tirer. Elles sont approchées comme des débiles. Ok, alors là. Bon, bah c'est loose, vraiment. 2000%. J'ai fumé n'importe quoi. En fait, je n'ai même pas fait. Toutes mes unités sont approchées toutes seules, donc elles se sont suicidées. C'est plus le bombardement que j'ai pris. Sans dire que ça ne fait pas du bien. J'ai plus de danger. Tac. Vous, rentrez. Toi aussi, tu peux rentrer. C'est des beaux chars ceux-là aussi, j'avoue. J'ai une petite puissance de feu non négligeable en char. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à prendre l'étoile, donc elle a 50 points. Là, on loose dans très très peu de temps, quoi. Bah oui, mais j'ai envie de... Ouais, non, mais je sais. Mais moi, c'est pareil, je ne suis pas opérationnel avant un petit moment, là. Donc, euh... Le gros de mon unité d'infanterie, en fait. Le problème, c'est qu'on est en train d'essayer de suivre la ligne, mais euh... Pour avoir pris le... L'unité pour, en fait. Et normalement, euh... Echina, avec son véhicule, là, qu'il a ici, là, il devrait pouvoir en faire un, en fait. Bon, bah, ça va être le tout pour le tout pour essayer de reprendre le mid, hein. Prends la base, putain, je viens de prendre un petit coup. Mais ils savent pas reculer, les véhicules ? Non, j'ai l'impression que... Il verse mode, il fallait faire, c'est ça ? Parce qu'en fait, c'est chiant, euh... Du coup, il montre forcément son dos, alors que moi, je veux juste qu'il recule pendant qu'il tire, tu vois ce que je veux dire ? Faut pas qu'il prenne des dégâts dans le dos. Ouais, ça, je l'ai bien vu arriver. Il vaut mieux que ce soit lui, plutôt que lui, là, qui va arriver. J'avoue qu'on aura un bombardement, là, au mid, là où il y a toute son armée, là, euh... Ah ouais, comme ça, là ? Ça, c'est pas dégueu, hein. Ah mais c'est du Napalm, c'est quoi ce délire ? Oui, c'était du Napalm. Bon bah, go, vite, prends le point, là. Sinon, c'est loose, hein. Il a encore ça, hein. Non mais ils sont en train de prendre celui du bas, en fait, euh... Je ne sais pas, c'est loose. On a pas le change pour la fin. Je suis désolé, c'est moi qui suis particulièrement mauvais, hein. Non mais moi, dès le début, j'aurais peut-être dû prendre plus à droite aussi, parce que finalement, j'ai été au mid pour essayer de prendre les objectifs, et puis après, je me suis retrouvé dans le mile, parce qu'en fait, j'ai eu un front, je pense, avec deux joueurs qui sont arrivés sur la droite quand j'étais solo. Du coup, j'aurais pris, dès le début, j'aurais pu peut-être le mettre des défenses, parce que j'ai pas joué les défenses là-dessus, tu vois. Donc j'aurais pu... Il y a déjà, j'aurais peut-être pu... Le problème, c'est que les mecs étaient assez mobiles, parce que les fronts changeaient beaucoup, hein. J'avais pas tout le temps les mêmes joueurs en face. Non, c'était pas évident. Bon, au niveau stats, j'étais quand même pas mal en dégâts, mais ouais, après, j'ai pris aussi beaucoup de dégâts à un moment donné. C'est le moment de la pluie, quoi, qui m'a mis dans le mal. Mais au niveau dégâts, j'étais pas mal, quand même, dans l'équipe. Mais après, ouais, notre équipe était quand même en dessous d'eux, d'une manière générale, donc complexe, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal.